Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez booster votre créativité juste à l'aide d'un carnet. Hey ! J'espère que vous allez bien, que vous êtes inspiré en ce moment. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur ma méthode pour booster ma créativité à l'aide d'un carnet. Quand on écrit, quand on commence un roman, on a toujours l'idée de s'acheter une tonne de carnet pour écrire son plan, pour détailler ses fiches personnages. Parfois, on se trimballe avec de partout pour pouvoir vraiment choper une idée quand elle vient, pour pouvoir bien l'écrire, pour s'en rappeler. Mais moi, je trouve qu'on n'utilise pas assez le carnet pour s'exercer, pour améliorer son style. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez améliorer votre style en utilisant ce carnet. Depuis quelques temps, j'ai pris l'habitude, chaque matin ou en tout cas avant chaque session d'écriture, de travailler ma créativité grâce à un carnet. Ce que je fais, c'est que je me pose tranquillement quelque part. Donc, ça peut être en intérieur ou en extérieur. J'essaie de varier un maximum les lieux. Et ce que je fais, c'est que j'observe autour de moi les objets, les personnes qui m'entourent, les décors. Et je me dis, OK, comment est-ce que je pourrais retranscrire tous ces objets, tous ces événements qui sont autour de moi ? Comment je pourrais les retranscrire dans un roman ou en tout cas, quelle phrase je pourrais faire sur ces objets ? Alors, les phrases, ça peut être des choses toutes bêtes, mais ça peut aussi être des figures de style, comme des comparaisons. Par exemple, je vais regarder un objet et je vais me dire, OK, dans un roman, à quoi je pourrais le comparer pour que ce soit un petit peu rigolo, pour que ce soit un petit peu original ? Je me rappelle d'une fois où j'ai fait cet exercice dans le train. Je n'avais pas le temps de le faire le matin. Du coup, je me suis dit, OK, je vais profiter d'aller dans le train pour faire cet exercice, pour observer ce qui m'entoure et retranscrire un petit peu les choses à l'écrit. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a éternué, mais pas un petit éternuement au calme, vraiment l'éternuement qui fait vibrer les sièges, qui fait se retourner toute la voiture. Et du coup, je me suis dit, OK, parfait, à quoi est-ce que je pourrais comparer cet éternuement ? Alors, immédiatement, ce que j'ai trouvé, c'est le comparer à un bruit de rhinocéros. Par exemple, il a éternué comme un rhinocéros. Voilà, je l'ai juste noté, en fait. C'était juste une petite comparaison sans prétention, mais je l'ai noté. Qui sait si un jour, dans un de mes romans, un personnage éternu, je pourrais me servir de cette comparaison pour l'illustrer. Et ce qui est intéressant, justement, dans cet exercice, c'est que vous pouvez très facilement passer d'une phrase banale que vous aurez vraiment trouvé au pif au cours de votre quotidien. Vous pourrez passer de cette phrase à votre roman. Vous pourrez vous mettre à réfléchir à votre roman lorsque vous chercherez les figures de style, lorsque vous chercherez, je ne sais pas, des comparaisons, des eugmes, enfin n'importe quoi. Vous serez en train de chercher des phrases, et puis d'un coup, vous direz « Ok, putain, cette phrase, je pourrais la placer dans mon roman ». Et ça, c'est juste exceptionnel si vous le faites avant une session d'écriture, car vous aurez plein d'idées. Et ce qui est vraiment génial avec cet exercice, je trouve, c'est qu'en fait, c'est amusant. En fait, c'est vraiment pas contraignant. Ça prend cinq minutes. Vous vous posez quelque part, vous observez autour de vous un objet, un événement, une personne, et vous dites « Ok, quoi me fait penser cet objet, cet événement, cette personne ». Vous le notez, vous essayez de trouver des figures de style, des hyperboles, des comparaisons, bref, je vais pas vous faire un cours de français, mais du coup, vous allez vraiment vous amuser en le faisant. Ça ne sera même pas contraignant. Eh bien, moi, je vous conseille du coup à 100% d'investir dans un carnet. Ça peut vous coûter deux ou trois euros. C'est vraiment pas l'investissement du siècle. Vous faites ça, vous écrivez un petit peu chaque jour, ou en tout cas quand ça vous chante, quand vous en avez envie, vous écrivez des petites phrases comme ça au pif, que vous trouvez amusantes, qui vous parlent en tout cas. Et deux semaines ou trois semaines plus tard, vous les relisez. Et là, vous verrez vraiment, déjà, vous les aurez un petit peu oubliés. Et ça pourrait vous donner des idées pour votre roman. Si vous êtes en panne d'inspiration, par exemple, ça peut vraiment vous servir à vous relancer. Donc, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est tout simplement de vous montrer quelques extraits, de vous lire quelques extraits de mon cru, pour que vous voyez un petit peu quelques exemples de ce que vous pouvez faire si vous souhaitez mettre en pratique cet exercice. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer de pas trop compromettant ? Eh bien voilà, un exemple tout bête. Il avait le visage aussi délicat que ses ongles de pieds. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger. Eh bien voilà, la première que j'ai sur ma liste, c'en a une que j'ai même sortie dans un de mes romans. Donc, vous la lirez un jour. Il avait le sourire d'une peluche pour enfant. Voilà, j'ai vu une peluche. Je me suis dit à quoi je pourrais comparer la peluche ? Je sais pas, un sourire un petit peu béat, le sourire candide d'un enfant. Alors là, je devais être en pleine soirée, en plein birpong. Ses bourdes étaient aussi difficiles à rattraper qu'une balle de ping-pong qui s'amuse à fuir votre main. J'imagine que vous voyez très bien de quoi je parle quand vous faites une partie de ping-pong. Eh bien, des fois, il y a la balle qui vous échappe et vous essayez de la rattraper. Vous savez, ça rebondit, c'est chiant, c'est pénible. Bref, voilà, ça m'avait amusé de noter ça. Bon, allez, une dernière pour la route. Il avait un nez si aplati qu'on pouvait confondre ses narines avec une prise électrique. Alors là, j'avais dû voir Voldemort à côté d'une prise électrique. J'ai dû, je sais pas, j'ai dû faire la comparaison. Il y a dû avoir un lien qui a opéré dans mon cerveau. Bref, voilà, mais j'en suis plutôt fier quand même. Ça, c'est rigolo. Surtout quand tu l'as oublié, c'est toujours marrant de relire ces petites phrases. Moi, je m'arrête là, c'est bon. Bref, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, un commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir. Bref, moi, je vous incite vraiment à acheter un petit carnet d'inspiration. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée par Oxford ou par Clairefontaine, je vous rassure. Bon, allez, je vous souhaite une excellente journée. Travaillez bien. Ciao.